Les habitants israéliens du périmètre de la bande de Gaza se plaignent d'odeurs nauséabondes en provenance de la décharge située au nord de l'enclave. En cause, l'effondrement de l'usine d'épuration d'eau côté palestinien. Le courant de l'eau du fleuve Hanoun part du nord de la bande de Gaza, passe le territoire israélien et finit sa course vers la mer. Les infrastructures de traitement des eaux sont en très mauvais état. Ainsi, les égouts charrient les eaux vers le fleuve. Sans traitement, cela peut former d'immenses flaques d'eau, ce qui peut dégager de mauvaises odeurs. Dans un contexte de violences incessantes à la barrière de sécurité, l'envoi de ballons incendiaires et les tirs de roquettes, la population craint de voir le Hamas polluer les eaux israéliennes. Oui, l'hypothèse de voir le Hamas déverser de manière intentionnelle ses ordures et toutes sortes de produits toxiques existe bel et bien. Nous pouvons prétendre à un acte de terreur écologique. Nous n'en sommes pas encore tout à fait sûrs. Pour faire face à cette éventuelle menace écologique, les autorités ont mis en place une station de pompage des eaux à hauteur du point de passage d'Erez. Leurs stations ne fonctionnent plus. Ils ne peuvent plus traiter l'eau. Israël doit ainsi prendre en charge un volume d'eau conséquent à traiter. Pour éviter la pollution des sous-sols, nous avons mis en place ces stations de purification de l'eau. Malgré la présence de cette station, la mauvaise gestion des eaux porte atteinte à l'écosystème de la région. Le mauvais traitement de l'eau de la bande de Gaza empoisonne les nappes phréatiques. Cela peut engendrer des maladies avec la présence des mouches et des moustiques. Hommes et animaux sont concernés. 97% des eaux de Gaza sont toujours impropres à la consommation. Tous les travaux de consolidation des infrastructures de la région ont été suspendus en raison de désaccords entre le ministère des Finances et le KKL, l'organisation environnementale israélienne.